Ah ouais franchement moi j'ai pas connu le château Ricard. Je suis arrivé juste après. Moi je suis arrivé à l'ouverture de Marcoussi. On a connu la fin du château Ricard. Vraiment à l'ancienne quoi. Tu rentrais dans l'entraînement, il y avait un goûter, c'était chocolat au lait, c'était festival. Il n'y avait pas de kiné, de récup, tu faisais pas tout ça. Il n'y avait pas que structure. Il y avait les tauliers qui étaient au château, tu avais les jeunes qui étaient aux écuries et tu avais un autre groupe qui était dans Généville là. Et premier tournoi au château. Non. Quand tu veux qu'on était au château. On était en sable dans la villa là. Non non, on était au château parce qu'un jour, tu veux que je t'en rappelle ? Il y a un jour j'ai entendu taper, j'ai entendu dire il faut que je suis parti. Oui oui. Parce que tu avais fait une interview, tu avais dit si demain le rugby ça s'arrête, c'est pas grave, tu avais dit. Et il t'avait foutu une secousse en disant si t'es pas motivé, tu dégages. Non non, on était au château. On me rappelle très bien. Tu avais été inspiré là. C'est une longue histoire d'amour avec Bernard. Il avait voulu me... J'avais failli quitter la Coupe du Monde en 2003 aussi tu sais. Ça c'est une petite histoire sympa. On part, on fait la rencontre avec les équipes, il y a le Fidji, soirée de préparation avant Coupe du Monde là tu sais. Et ce con de Yonel Rossignot, l'attaché de presse de l'équipe de France, il me dit tu parles anglais un peu. Il m'a dit ben ouais un petit peu. Il me dit bien on fait une interview pour une télé locale, australienne. Donc c'était à la fin de la soirée. Donc je pars avec lui, je fais l'interview en anglais et on revient pour prendre le bus. Et j'étais avec donc Yonel Rossignot et je vois le bus d'équipe de France qui part comme ça 50 mètres devant moi. Je vois Yonel et il me dit je sais pas tu vois. J'ai dit bon ok. Alors moi en panique tu vois, 23 ans, dans ma première connue, j'ai dit bon culé et puis Bernard tu le connais, il était un peu sanguin quoi. On arrive, donc on prend un taxi, on arrive à l'hôtel et là je vois Bernard dans le hall comme ça, il faisait 50 à l'heure au tour en marchant comme ça, les mains dans le dos tu vois. Et là il m'a défoncé. Mais j'étais pour rien moi tu vois. J'avais répondu à la demande de la vie. Yonel a pas volé à ton secours. Il s'est échappé. Yonel quand je me suis retourné, il était plus là tu vois. Et là il m'a défoncé Bernard. Il m'a dit si t'as pas envie d'être, de rester avec nous, de vivre avec nous, de trucs, de machin. T'as qu'à rentrer en France. D'ailleurs c'est pas toi qui joues samedi, c'est Nash qui va jouer, Christian Labitte. Moi je devais jouer, il a renoncé l'équipe. Il me défonce en 2-2 tu vois. Et là moi à 23 ans, ça m'est monté. Je suis monté dans la chambre, j'ai commencé à faire ma valise. J'ai dit c'est comme ça, moi je me casse tu vois. J'ai un peu de caractère tu vois. Mais j'ai rien compris. Là j'ai un oiseau qui arrive derrière, il me dit non mais calme toi Immanuel, il t'entraînement lui, j'ai les affaires de la valise. Il me dit calme toi. T'en souviens de ça ? C'était des débuts sympas. C'était un peu électrique tu vois. Et donc Jo il arrive à rattraper le truc tu vois. Il va voir Bernard. Bernard il dit non il jouera pas samedi tout ça. Bon ça dure une heure ou deux machin truc. Et bon Jo revient dans la chambre et me dit non c'est boss toi qui joues samedi. Il y a eu mes ententes. Mais c'est parti comme ça. Bah tu connais Bernard tu vois. Ouais compliqué Bernard. Donc voilà ça c'était les débuts en équipe de France. C'était un peu électrique. Mais après pour revenir au château Ricard c'était fantastique quoi. Tu crois que c'était tous les anciens au bar là qui se mettaient forcément un peu d'apéro. J'étais vraiment à... On allait s'entraîner écoute moi on prenait un bus. On allait s'entraîner à 5 minutes du château sur un terrain au bord de la route comme ça. Le terrain franchement il devait faire aller 50 mètres de long. Même pas je crois. Et 30 mètres de large quoi. En tout cas c'est pas de lignes, pas de poteaux de rugby. Et on s'entraînait là quand même toute la semaine. C'était un terrain de foot. T'imagines qu'en 2002 on fait grand schéma avec ça quoi. Ah c'est énorme. Ah bon c'était... Il y avait les buteurs ils allaient buter je sais pas où. Ils butaient sur les poteaux de foot. Non mais là tu te rends compte là maintenant ça fait 15 jours que ça en marque aussi. Là les mecs de... Plus belle soirée l'équipe de France. Attendez. Donc c'est un code roti. Plus belle soirée l'équipe de France. Je vous en prie monsieur. Tournoi 2007. Pour moi. Quand justement on est resté 6 semaines à... Je ne travaille pas quand on est resté 6 semaines à Marcoussi. Oui s'il vous plaît. Et qu'on sortait après... Et qu'on sortait après... Oui oui oui. Et qu'on sortait après... Oui oui oui. Et qu'on sortait après... Et qu'on sortait après... On sortait tous les week-ends. Et les week-ends où on jouait pas. On finissait le jeudi et on avait le droit de sortir. Et on allait faire le footing avec Bernard dans la forêt. Ah oui. Ah oui ça a été pas mal. Merci. Moi j'ai vraiment rigolé sur son nom. Ah bah là c'était... C'était pas la même... La vôtre messieurs. Merci. Merci. Il y avait quand même... Tout le monde n'a pas vécu le même temps. Ouais parce qu'il y avait... Il y a les mecs qui se levaient à 6h là pour faire les... Et après il y a les mecs qui jouaient tu vois. Donc euh... On en a fait quelques-unes aussi à Paris. On était jeunes. On ne savait pas trop. Et... Bernard tu le connais ? Intérêt de sortir. C'est ça. Intérêt de sortir. Et nous on était partis dans Paris. Au pouce et au... Discret. À la boîte au VIP. On ne savait pas. L'année dernière on se lève. Nickel. Il passe à côté. C'était bien. Il ressort au VIP. Comment il sait ça lui ? En fait il avait ses antennes partout. Bah t'en pousses et... Viens ici. Ah c'était... Ouais. Ce qui était bien à l'époque c'est que... Voilà. Il fallait pas sortir mais... Il fallait assumer quoi voilà. Si tu t'y finais le week-end et que... Et que t'étais dans les clous... Il te disait rien Bernard. Par contre tu savais que t'avais pas le droit à l'erreur. Il fallait pas se rater. Tu savais que si t'étais sorti le week-end après il fallait... Ouais c'est normal. Il fallait pas trop se marquer quoi. Enfin c'est compliqué quand même. Mais c'était le... Il fallait entretenir ses cultures et rugby quand même. Ouais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui tu le vois enfin je sais pas comment c'est à Toulon. Mais ça se perd un peu quand même. Ça se perd un peu ouais. Parce qu'il y a moins de groupes. Les mecs ils sont un peu moins proches donc... Les débuts... Tous les matchs on sortait. Tous les matchs. Hein ? Ils sortaient tous les week-end. Au moins on allait bouffer ensemble. Bah il faudra une vie à côté de groupe quoi. Tu peux pas faire que du sport. Bah il y a que ça qui fait que ça marche. A un moment donné si tu veux de la cohésion... T'apprends plus d'un mec en buvant un verre ou deux verres qu'en t'entraînant six mois avec lui quoi. Et puis tu pars sur une histoire commune quoi. On a vécu la connerie que t'as fait la veille. Derrière ça t'alimente. Mais ouais non mais c'est... Non mais c'est vrai. Mais souvent tu te rappelles des soirées plus que les matchs. Plus que les matchs. C'est vrai. C'est ce qui reste après. En 2011. Pendant trois mois on a interdit de sortie de tout. Ce machin était minable. Ouais. On joue, on fait une soirée. C'était pas une soirée. C'était une journée. C'était une journée. C'était un brunch. On se remet un peu sur les rails tu vois. C'est vrai. On joue l'Angleterre en quart de finale. On les bat le soir. Le soir on n'a pas fait ça en blanc quand même. Ouais c'est vrai. Pourtant on a gagné. C'est peut-être les soirées qui nous ont pu le prendre. C'était quart de finale de Coupe du monde. Et on jouait la demi-finale la semaine d'après. Et on gagne la demi. Et après la demi-interdiction de sortir tu vois. On n'est pas sortis. On a fait des petits trucs dans une salle. Et finalement c'est peut-être là qu'on a perdu la Coupe du monde. Si on avait fait une grosse soirée. Après la demi-finale peut-être qu'on aurait été champions du monde tu vois. On avait besoin de saisir les trucs. Cette journée on l'a fait parce qu'on a perdu contre les Tonga. On ne peut pas contre les Tonga. On ne la fait pas. Et peut-être que le quart de finale on rentre à la même temps. Donc pour ça il faut faire des soirées. Quand on rentrait du pouce au crime ou quand on avait 22 ballets. On en profitait tu vois. Et quand tu rentres à 6h ou 7h du matin. Moi je me souviens le smoking tu vois. La veste sur la tête comme ça pour entrer dans l'hôtel. Pour que personne ne te reconnaisse. Parce que tu croisais le président de la FED ou le dirigeant qui prenait l'avion de bonheur. Ça reste des supers souvenirs quoi. T'es cool Marc aussi. Moi j'ai envie de dire. Moi j'en dois y aller. Il y a des périodes c'était long quand même. C'était long mais. Préparation de coulion qu'on a fait en 2007. Quand tu fais deux mois ou un mois et demi à Marquatrasque. Tu ne sauvres pas. Tu ne vois pas une personne. Tu es exclu du monde quoi. Il n'y avait rien. On ne pouvait même pas aller boire un café en dehors. Il n'y avait rien quoi. Après on était en canne quand même. Ouais mais c'est. Ouais mais bon. C'est la condition du rugby. Ouais mais bon. Tu as les cadres de lit c'est les poteaux de rugby. Ouais. Les assiettes elles sont en vol. Heureusement. Je mettais 2-3 branlées à Damien Pimpong même. Ça le relance un peu tu vois. Heureusement que je le remettais en question un peu. Sauf que là tu jouais jusqu'à 11h du soirée. Là tu avais Bernard qui passait dans le coin. C'est vrai qu'elle était mal positionniste. Elle était mal positionniste tout à l'heure. C'est pas. Vous avez été français. Ah ouais. C'est toi ou c'est Clément qui se fait la cheville. La veille d'un match. Clément. Clément joue au ping-pong. Ah oui Clément. Il se tend la cheville. Il coulait par terre. Tu nous secousses. On avait posé la raquette. On s'est mort. On était trame. On était torse nu. Torse nu entre le ping-pong jusqu'à pas d'heure tu vois. Et Bernard il passe. Et là il fait comme ça tu vois. Et là il nous défonce. Mais il me dit tu crois que dans la glio il est pas là. Il a besoin de jouer au ping-pong là tu vois. Il commence à me défoncer. Il me dit alors il est à la salle de muscu. Il me dit ok ok ok. Ok Bernard je vais poser la raquette. Moi je vais à la salle de muscu. Y'a pas de soucis. Et là sur ton parcours là. Si t'avais 5 minutes à rejouer. D'un match ou d'un moment. Que tu changerais ou que tu. Moi j'ai peut-être une idée. Ce serait lesquels ? C'est mon premier match en pro parce que c'est magique. C'est ma première marseillaise. C'est mon premier face à face face au Waka. A l'arrière je pourrais te faire 5 minutes de condensé d'un peu tout tu vois. Mais 5 minutes d'un match. Non. Personnellement non. Je préfère faire un peu le tour. Ouais voilà. Faire un montage de tout ça. Il y a un moment que tu vois revivre ? Que j'aimerais revivre. Ou pas. Ou changer. Revivre. Il y en a plein. Notamment les matchs que tu gagnes. Les finales de Grand Schlem. Les finales de championnat. Surtout les préparations. Moi je me souviens de la préparation. Ma première finale en 2005. On était au château de Chantilly. Et on a passé une semaine. Mais c'était fantastique. On était vraiment tous ensemble. Il y avait de la cohésion. On s'est super bien préparés. T'as toute l'approche. C'est des trucs que tu ne connais pas. Tu rêves de gagner le bonus quand t'as 20 balais. Et là c'est le moment. Tu y arrives. Tu prépares ça. Et puis après voilà. Tu gagnes le match. Au bout de... C'est aux prolongations. Au bout de la nuit. Tu vois. Vraiment un match très tendu. Et quand tu gagnes ça. C'est fantastique. C'est sûr que c'est des moments. Qui sont très forts. Après. Comme ça il y en a plein. Après des moments que je changerais. Je dirais à Damien. Peut-être en finale de la Coupe du Monde. En 2011. De taper à la pénalité des 45 mètres. Parce que ce pauvre François. Je ne sais pas ce qu'il avait. Ce jour-là. Il n'arrivait pas à taper depuis 20 mètres. Il avait des poteaux. Non. Mais tu ne changerais rien. Parce que. Ce qui fait que t'as vécu. Enfin. Moi je pense que voilà. Les choses elles sont écrites ou pas. Moi je suis assez fataliste. Et je pense que les mauvais moments. Ou les choses qu'on n'a pas gagnées. Nous ont permis de vivre d'autres choses. Même si on n'a peut-être pas gagné d'autres choses. Et non. Après pour revenir sur les mecs que tu détestes. Moi j'en ai eu quand même pas mal. Parce que j'avais un jeu un peu. J'aimais bien aller batailler dans la Grouement. Et puis finalement. Tu te rends compte. Que c'est les mecs. Avec qui t'as le plus bataillé. Que tu détestais. En apprenant après à les connaître. Bon alors malheureusement. Je n'ai pas fait le tour de tout le monde encore. Mais. Mais c'est vrai qu'il y a cette approche. Où tu les retrouves après. Soit dans d'autres équipes. Elle est barbariante. Ou en dehors. Lors de soirées ou de trucs. Et finalement. Tu te rapproches un peu. Tu dis bon allez. Je vais boire un coup. Tu fais l'effort. Et puis finalement. Tu te rends compte. Que le mec en fait. Chacun défend son biftec. Chacun. Parce que tu as le même tempérament. Tu parlais de David Cousinet. Parce que moi. A l'époque. Je le détestais. Je jouais avec Pou. Il me marchait sur la tronche. Moi je suis arrivé à Biarritz. Donc. Il avait signé à Biarritz. Et je n'osais même pas lui dire bonjour. Et finalement. C'est devenu un ami. Et on s'adore. Mais je ne pouvais pas le voir en peinture. Alors. J'ai un problème à la seconde ligne peut-être. C'est pareil. C'était. On jouait en club. On jouait en équipe. Avec les argentins. Mais je ne supportais pas. J'avais envie de lui arracher la tête. Tous les matchs. On s'accrochait. Petite bagarre. On s'insultait. On se traitait de trous. De tout. Quand on se croisait. On ne se disait pas bonjour. Je me souviendrai toujours. Le premier jour où j'arrivais à Toulouse. Mais on s'est à peine dit bonjour. Et finalement. Voilà. On est devenu hyper proche. C'est la différence. Il faut le terrain. La compétition. C'est la différence. Avec Chris Ashton. Oui. Ben oui. Toi aussi. Tu vois. Tu es obligé de le détester. Tu veux dire. Il fait du hache-plage. C'est normal. Il m'a péter l'épaule sur un mâle. C'est une source de motivation aussi. Parce qu'en fait on est pareil. Parce que voilà. Parce que tu es pareil en fait. Mais aussi quand tu joues contre ces mecs. C'est une source de motivation. Tu es obligé. Tu es obligé de te forcer un peu. T'as envie de le repasser dessus. Et forcément ça. C'est une source de motivation aussi. Ouais. Magnifique. On perd en d'extérité quoi. Heureusement que j'ai arrêté de jouer. Heureusement que je ne joue pas ce soir. Parce que c'était quand même ta qualité quoi. Putain. Magnifique. En avant. Tu vois. Je déteste toujours faire des en avant même maintenant. Tu vois. Surtout sur ton pantalon pour voir ce soir. Tu vas faire quoi toi après ? Comme un sport ? Je ne sais pas. Muscu non ? Non peut-être pas. Un crossfit ça a l'air cool un peu. Parce que tu peux te dépenser. Il va faire comme Jérôme Thur. Il va faire un Ironman. J'ai pas vu Jérôme ce qu'il a fait. C'est monstrueux. Il a fait moins de 13 heures. Quand on le suivait sur le groupe là. Qu'ils annonçaient les temps. Mais attends. On va finir par le marathon là. Avec son gabarit en plus. Parce que. Il fait encore combien ? Quasi 110 ? 109 là apparemment. 110 kilos. Imagine qu'il a fait la natation en 1h07. 3,8 kilomètres. Non mais c'est. Ouais ça c'est. Ça c'est un succès défi quand même. On ne savait pas lancer celui-là. Quand tu vois comment il est maintenant. Par rapport à quand il jouait. Et je veux dire qu'il nous a bien baisé pendant longtemps. Pendant quelques années quand même. Parce que là il s'est filé plus que quand il jouait à nous je te le dis. Il y a Thierry du sautoir qui m'a proposé. Qui veut faire un relais. Un 4x100 ou un 4x60 tu vois. Avec Zeba Traoré tu vois. Qui veut nous former parce que. Il y a Zeba Traoré le préparateur. Un 4x quoi ? Qui a eu mal à dire un jour que franchement. Thierry il avait des grosses qualités de sprint. Ah mais si tu parles du sprint tu vois. Mais en indoor tu vois. Est-ce qu'on est pas prêts de gagner quelque chose ? On va former un petit relais avec Thierry du sautoir. Bon on ne gardera peut-être pas grand chose. Il lui fait croire qu'il court vite c'est ça ? Parce que c'est parti d'une action. Où il a déposé le 9 de Gloucester. Il lui a tué la carrière. Titi ? Ouais parce qu'il n'a pas déposé beaucoup de mecs. Et oui. Il a fallu rattraper. Et de là il a pris la confiance en sa canne. Et Zeba a remis une couche dessus. On est franchement... C'est quoi ce relais là ? C'est quoi ce relais là ? Je ne sais pas. On l'avait évoqué comme ça. Je me demande si je ne vais pas relancer Titi pour ça. Un petit relais de vétérans là. Mais vous faites une équipe à Toulouse et nous on fait une équipe à Biarritz. On relais 4x60 avec Titi. On peut faire 4x20 mètres là.